Une relation très particulière avec un contentieux historique fort. On va en parler avec Mehdi Lalawi, le président de l'association Au Nom de la Mémoire, accessoirement réalisateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette visite pour vous, elle est forte en symbole ? Oui, elle est très forte, elle est très attendue. Elle est très attendue en Algérie, mais en France où il y a plusieurs millions d'Algériens et leurs descendants qui sont français, donc ce qu'on appelle les Franco-Algériens. Elle est très forte parce qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espérance par rapport à la visite du président de la République. Quelles attentes, justement, de la part surtout des Franco-Algériens ? Vous savez, il n'y a pas de frontière Franco-Algériens, Algériens-Français. On fait partie d'une communauté qui rigue les deux rives de la Méditerranée. L'attente, c'est qu'il y ait des déclarations qui concernent l'humain, qui concernent les citoyens. Il va y avoir des opérations commerciales très importantes et tout le monde s'en réjouit. Mais il faudrait que l'aspect humain, la libre circulation des citoyens, les reconnaissances du passé l'emportent sur le volet économique. Alors justement, vous parlez de reconnaissance du passé. Vous étiez venu justement sur ce plateau pour évoquer cette question. Hier, vous organisiez un rassemblement citoyen à Paris pour célébrer la reconnaissance par l'État français des massacres de centaines d'Algériens en octobre 1961. Devoir de mémoire ? Obligation de repentance ? Non, pas de repentance. La grande soirée qu'on a organisée hier soir à Paris, c'était aussi la soirée de la Fraternité Franco-Algérienne. On a eu plus d'un millier de personnes, beaucoup de responsables associatifs, beaucoup de personnalités. On est contre les excuses et la repentance. Il faut dépasser ça. Il faut qu'on puisse écrire l'histoire. Mais il faut l'écrire pour tourner la page. Les excuses et la repentance, c'est ceux qui sont contre la réconciliation avec les Algériens. C'est un rideau de fumée. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse ouvrir les archives, on puisse enseigner le fait colonial. J'ai entendu tout à l'heure le président de la République, dans sa conférence de presse, dire qu'il allait se recueillir sur la mémoire de Maurice Audin et que les archives allaient être ouvertes. Il faut que les archives soient ouvertes parce que l'information que nous avons aujourd'hui, c'est que les archives sur l'assassinat de Maurice Audin sont vides. Il y a un rendez-vous début février avec la famille Audin pour l'ouverture des archives. Mais elles sont vides, ces archives. Ces archives existent. On sait qui a tué Maurice Audin. Il faut que ça soit sur la place publique. Il faut que ça soit sur la place publique. Donc il faut multiplier les gestes forts, les gestes pour rectifier en quelque sorte l'histoire. Mais côté Algérien, en Algérie même, comment est-ce qu'on attend cette visite de François Hollande ? Demain, il doit prononcer un discours à Clemsen. Est-ce que vous avez eu des échos de là-bas ? Non. Moi, je reviens d'Algérie puisque j'étais invité à un festival de films. Il y a beaucoup d'attentes. Mais les paroles du président de la République que j'ai entendues il y a quelques minutes confirment ses attentes. Quand il parle de dignité, quand il parle d'un nouvel âge, quand il parle de convergence d'esprit franco-algérien, ça laisse augurer que demain, on aura certainement des paroles fortes, les paroles que les Algériens, que les franco-algériens attendent depuis longtemps. Non ?